Bonjour chers élèves, voici une capsule pour vous aider à identifier certains oiseaux qui nous entourent grâce à certaines de leurs caractéristiques physiques et comportementales. Ces oiseaux que l'on voit communément autour de nous, ce serait intéressant d'être capable de les nommer correctement, donc c'est l'objectif de cette capsule. Les images que j'ai utilisées proviennent du site internet Initiation aux oiseaux du Québec par la couleur, qui est un guide d'identification créé par Donald Lapointe, facilement disponible sur internet. Tout d'abord, le merle d'Amérique, communément appelé le rouge-gorge, est un oiseau qui a un bec relativement long qui lui permet de se nourrir d'insectes dans les pelouses. Donc on le voit fréquemment arracher des vers de terre du sol pour s'en nourrir. C'est un oiseau qui a un chant que l'on entend très tôt le matin, et c'est généralement l'un des derniers à se faire entendre le soir. Le rouge à épaulettes est un oiseau que l'on remarque très tôt au printemps sur le bord des routes parce qu'il est miché dans les fossés. C'est un oiseau qui est très territorial. Il est assez fréquent de le voir s'attaquer à des oiseaux beaucoup plus gros que lui pour défendre son territoire. Ce sont les mâles qui portent les épaulettes. Le gébleu est un oiseau que l'on retrouve fréquemment dans les mangeoires. C'est souvent les mêmes individus qui vont revenir année après année. C'est un animal qui est relativement, semble-t-il, facile à apprivoiser. Il est habitué à la présence des humains. Il a un cri assez caractéristique, on dit sentinelle, puisqu'il permet d'avertir les autres oiseaux et mammifères de la présence d'un prédateur. C'est un oiseau qui mange beaucoup d'insectes nuisibles. Finalement, le goéland à bec cerclé, qu'on appelle à tort la mouette. Le goéland à bec cerclé, on le reconnaît avec son bec jaune et l'espèce d'anneau noir dessus. C'est un animal qui est très opportuniste, il va nicher partout, puis on va le retrouver là où il y a de l'eau et de la nourriture en abondance. Donc souvent à proximité des endroits où l'on mange, où l'été, où est-ce qu'on laisse des déchets de table. Donc son cri est assez caractéristique. Il peut faire part à certains, qui vont faire en sorte qu'on va échapper à un bout de nourriture et puis il va pouvoir s'en nourrir. Maintenant saurez-vous identifier correctement ces espèces lorsque vous les observerez dans la nature? Le merle d'Amérique, le carouge à épaulette, le goéland à bec cerclé, le jet bleu. Ouvrez l'œil et à bientôt! Ouvrez l'œil et à bientôt!